Gros coup dur pour les fans de l'émission des chiffres et des lettres Comme il a été révélé il y a quelques jours, le programme est remplacé par un nouveau divertissement présenté par Cyril Ferrault, celui-ci change donc de cas horaires et Bertrand Renard, spécialistes des chiffres depuis 1975, et Ariel Boulin-Pratt, pro des lettres présentes depuis 1986, ont été écartés Depuis, entre les deux experts et France Télévisions si y est-il à guerre Et les fans dans tout ça ? Ils ont peur pour l'avenir Le Parisien est allé à la rencontre des inconditionnels de ce jeu qui existe depuis 51 ans sous ce nom, avant l'émission n'incluait pas les chiffres et se nommait le mot le plus long Et apparemment, ils ont peur que ces chamboulements signent la fin du programme qui compte plus d'une centaine de clubs en France A les écouter, les audiences risquent de plonger en diffusant des chiffres et des lettres uniquement le samedi et le dimanche à 17h La raison ? Si y est-il souvent le moment des sorties ou des réunions de famille Un point de vue largement partagé par d'autres fans qui se disent déçus L'émission qui était un rendez-vous quotidien, était aussi beaucoup regardée dans les maisons de retraite parce qu'elle fait travailler la mémoire, explique Michelle Dupont-Lopper, présidente du club de Chalons-sur-Saône, Saône-et-Loire, depuis 9 ans Et justement, les clubs se sentent en danger Ils l'étaient déjà mais ce changement de programmation risque d'aggraver la situation Francis Flau, club du Touquet, explique, si l'émission est mise sur la touche, ça aura une incidence Dans la région, il ne reste déjà plus que 7 clubs sur la quinzaine qui existaient quand je suis arrivé en 1986 Quand on se sépare de deux historiques du programme de façon aussi violente, ça veut bien dire quelque chose, ils veulent se débarrasser du format Jean-Louis Poncet, du club de Saint-Priest-en-Jarré, Loire, trouve aussi de son côté que l'éviction d'Ariel Boulin-Pratt et Bertrand Renard a été brutale Et si est-il justement ce qui fait beaucoup parler en ce moment Le duo avait évoqué la façon inhumaine dont il a été écarté Et il avait expliqué que leur départ avait des origines plus complexes que le désaccord contractuel avancé par la chaîne Depuis, ils ont pris un avocat, France Télévisions a répliqué sur les révélations faites sur leur CDD renouvelé depuis 36 ans pour Ariel, et 47 ans pour Bertrand dont l'identité de son remplaçant a été dévoilée Guerre ou pas entre les deux parties, finalement, les premières victimes de ces changements et de ce conflit sont les fans De cette soupe, c'est du noch que ça se regime passé Et dès avoir luke, c'est surtout trop분, il est possible que leur ait de faire oublier C'est un vrai coup, c'est possible Voilà une autre vidéo de onøver 4 Antце Voir de droplet Camille neighbor Nam Dois